Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Lisa Mandel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le Festival incontournable de la rentrée littéraire, les 16, 17 et 18 septembre, dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez y rencontrer plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bandes dessinées de jeunesse, près de 100 rencontres, ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants. Il y en a pour tous les goûts et l'entrée est gratuite. Voilà, j'y étais l'an passé en tant qu'auteur et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec celles et ceux de cette rentrée littéraire, en particulier de la bande dessinée, comme vous, Lisa Mandel, comme toi. On va se tutoyer parce que bon, on a le même âge et qu'on fait un peu le même truc. Donc voilà, même si c'est la première fois que je te rencontre. Alors Lisa, pour parler, je vais t'introduire et puis après, on va converser librement et de façon informelle parce que c'est un peu l'idée de cette émission. Donc petite, tu aimais raconter des histoires, de ce que j'ai compris. Tu as commencé à dessiner et tu dis que tu n'étais pas forcément douée. Disons, je dessinais plutôt bien, mais je n'étais pas un génie du dessin. J'ai pu voir des dessins d'enfants d'autres auteurs et autrices de bandes dessinées qui étaient largement plus douées que moi. Par contre, moi, j'avais vraiment une appétence pour la narration. C'est-à-dire que très petite, j'ai commencé à dessiner de l'image séquentielle avant même de savoir écrire à la maternelle sur les cahiers. Au lieu de faire un dessin, j'en faisais quatre avec des espèces d'histoires. Donc j'ai toujours eu envie de raconter des histoires, effectivement. Et c'est ce qui m'a porté à dessiner autant. Et tu dis ce truc assez drôle et vrai. Tu dis que tu es capable de tout dessiner, mais mal. Oui, voilà, tout à fait. Moi, je dis que ce n'est pas si mal que ça. Mais on va y revenir justement à ton procédé narratif et tout ça parce que tu as une vraie intelligence dans l'écriture. Avec le dessin qui est assez insolite et remarquable. Donc, tu démarres ta carrière dans la BD jeunesse avec notamment la série Nini Patalo. Et puis, depuis 20 ans, tu racontes à travers tes BD la condition des migrants, les hôpitaux psychiatriques, avec HP d'ailleurs, sur la carrière de tes parents qui étaient infirmiers en hôpitaux psychiatriques. Et donc, tu retraces l'histoire de la psychiatrie. C'est dément. On va y revenir, mais j'ai adoré. J'ai tout lu ce week-end. C'était vraiment super intéressant. À la fois informatif et quand même, tu nous racontes une histoire et c'est émouvant. Donc, bravo. Tu as aussi fait une BD sur l'industrie pornographique, que j'ai vue aussi. Ensuite, l'ambiance de Beyrouth. Les sujets sont larges et toujours intéressants. Ton point de vue est toujours intéressant. Tu co-diriges aussi la collection de BD sociorama avec la sociologue Yasmine Boga, chercheuse au CRNRS, dont le but est de rendre accessible au public des enquêtes sociologiques. Et puis, plus récemment, quand tu te sens un peu mal dans ta peau et que tu décides de te prendre en main, tu prends l'initiative comme pour cadrer un peu ta démarche de poster une page par jour pendant 365 jours sur les réseaux sociaux. Les dessins sont drôles, émouvants. Tu y mets en scène tes épreuves, tes humeurs, tes addictions, tes progrès, tes empêchements. Et ces pages deviennent un livre qui s'intitule « Une année exemplaire » et qui paraît en 2020, en pleine crise du Covid. Le livre est financé par crowdfunding. Tu t'auto-édites, en quelque sorte, et tu crées les éditions exemplaires, défiant par là-même la répartition des droits d'auteur en BD, un sujet sur lequel je tiens absolument à revenir parce qu'on parle d'argent aussi dans cette émission, un sujet tabou dans l'écriture. Le but de cette structure éditoriale alternative est notamment d'assurer une répartition plus juste des revenus pour les autrices et les auteurs, victime d'une précarisation galopante depuis ces dernières décennies. Et puis, le dernier projet en date, qui s'intitule « Se rétablir », est une sorte de chronique sur le rétablissement en santé mentale. C'est totalement dans l'air du temps. C'est pertinent. Alors, tu me l'as envoyé ce matin, donc j'ai lu la moitié. Je n'ai pas fini, mais c'est dément. Vraiment, on apprend plein de choses. Et on peut retrouver l'intégralité de tous tes travaux sur les réseaux sociaux. Les derniers travaux que j'ai faits depuis que je m'auto-édite et que j'ai monté ma structure éditoriale, on peut tout trouver en intégralité. Les livres que j'ai pu faire chez des éditeurs... On les achète en librairie. De préférence en librairie. Oui, mais vraiment, j'encourage les librairies indépendantes et les librairies BD aussi. Quand je vois tes dernières oeuvres santé mentale se prendre en main, ma première question est « Comment vas-tu, Lisa Mandel ? » Je suis un peu débordée. La rentrée est chaotique, mais je vais bien. Je vais bien, oui. Je suis très contente de tout ce que je fais en ce moment au niveau professionnel. Et après, évidemment, être un peu boulimique, je pense qu'il y a été un peu hyperactive. J'ai accepté... Enfin, je me suis lancée dans beaucoup de chantiers. Donc, maintenant, ça va être le défi d'arriver à les mener à bien. Mais je dois dire que là, la dernière... Voilà, la dernière chose un peu importante, enfin, même très importante pour moi, que j'ai menée, c'est la création de cette maison d'édition, donc les éditions exemplaires, avec mon associé Antoine Vitcoq, qui est informaticien. Et donc ça, c'était vraiment un énorme projet qui me tenait à cœur et auquel je pensais depuis des années. Et qui a eu... Voilà, il y a eu un alignement des planètes qui a fait qu'on a pu le mettre en œuvre et le réaliser. Donc là, maintenant, ça fait un an et demi que la structure existe et on est plutôt très satisfaits du résultat. Après, évidemment, on essuie les plâtres, c'est une jeune structure, donc on fait un peu des... Voilà, on essaie des choses, tout n'est pas toujours parfait. Mais grosso modo, on respecte en tout cas notre leitmotiv, enfin notre crédo, qui est une meilleure répartition des droits pour les artistes-auteurs. Alors, depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies, la répartition des revenus générés par le livre, elle est, en tout cas pour l'auteur, elle tourne autour de 8 à 10 %, moins en édition jeunesse, ça peut descendre à 6, et plus quand les autrices et les auteurs arrivent à négocier, ou sont, entre guillemets, ce qu'on appelle bankables, c'est-à-dire qu'ils font des grosses ventes, donc ils peuvent se permettre de négocier. Mais grosso modo, on tourne autour de 8 à 10. 8 à 10 qui vont évoluer en fonction du nombre d'exemplaires vendus, parce qu'il faut préciser que plus on vend de livres, plus... En général, la proposition qui est faite aux auteurs, aux autrices et aux auteurs, c'est du 8 à 10 à 12, par exemple, donc quand on commence jusqu'à, mettons, 10 000 exemplaires vendus, on va toucher 8 %, à partir de 10 000, on va toucher 10 %, et puis au-delà de 45 000, mettons, on va toucher 12 %, sachant qu'aujourd'hui, il y a peu d'autrices et peu d'auteurs qui arrivent à dépasser 10 000. Donc au final, ces pourcentages-là, en vrai, ils comptent un peu pour du beurre, puisqu'au final, on reste toujours sur nos 8 %, les 9 % ou 10, si on est chez un petit éditeur, mais on ne va pas tellement au-delà, parce que pour 90 % de la profession, aujourd'hui, avec la surproduction, on ne vend pas. C'est rare de vendre plus que 10 000, 15 000 albums. En fait, on vit des avances, c'est ça qu'il faut expliquer. On vit des avances. L'éditeur offre une avance à l'auteur que l'auteur va devoir rembourser au premier livre vendu et qui lui permet de... Oui. Donc en fait, pour un livre à 20 euros, si vous avez, mettons, 10 %, je prends la tranche haute, toucher 2 euros par livre, sachant qu'on n'est jamais sur du... TTC, donc on va dire que c'est un peu moins. Il faut toucher 2 euros par livre, le calcul, si l'éditeur mise sur le fait que vous allez vendre assez, il va vous avancer 5 000, 10 000, 15 000 euros. Et c'est de l'argent, en fait, que vous devez à l'éditeur, mais qui... Bon, je tiens quand même à le préciser qu'on n'est pas obligé de rembourser si le livre ne se vend pas à la quantité prévue par l'éditeur. Donc c'est de l'argent qu'on garde, mais néanmoins, qui est très, très long à... Enfin, c'est une somme qui est très, très longue à rembourser, qui fait que, par exemple, moi, en ce qui me concerne, qui a toujours été un peu, comme je l'ai dit tout le temps, un peu de la middle class de la BD, donc je vis de ce que je fais, mais je ne fais pas non plus des ventes extraordinaires, il y a peu de livres sur lesquels, aujourd'hui, je touche des royalties. Il y en a peut-être 4, 5, 3, 4, max sur une production qui va peut-être à, je ne sais plus combien, 25 bouquins ou 30 bouquins. Je ne sais pas compter combien de livres j'avais fait en comptant les tomes. Mais donc, en fait, en gros, on est tout le temps dans la dette quand on est auteur de BD aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vit tout le temps avec l'avance, enfin, souvent avec l'avance du livre suivant. Donc, en fait, ça nous met dans une... Même si elle n'est pas toujours financière, ça nous met dans une précarité qui fait qu'on court toujours après les contrats. Et puis, alors, attends, je vais rajouter un truc, Lisa, pour que les gens comprennent. Parce que là, tu viens de donner des chiffres entre 6 000 et 10 000 ou 15 à la rigueur 15 pour une avance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un an et demi, quoi ? Un an, un an et demi, deux ans de travail. Alors, non, ça dépend des auteurs. Moi, je ne mets pas deux ans pour faire un livre. Je dessine vite. Mais on va dire que c'est une année parce qu'en comptant... Une année minimum, oui. Parce qu'après, il n'y a tout le... Après, soyons un peu honnêtes. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas avec 10 000 euros d'avance brute. Donc, on enlève les charges, on a 6 000. Non, je ne vis pas avec 6 000 euros par an. J'ai 45 ans. Je ne vis pas avec 6 000 euros par an. Donc, on fait toujours autre chose quand on est éteinte de BD. On ne fait pas qu'un livre, sauf si on a vraiment un gros succès et qu'effectivement, la réalisation de ce seul livre nous permet de vivre toute l'année. Mais moi, par exemple, j'ai toujours fait plusieurs choses à la fois. Et la précarité, elle est là aussi. Qu'est-ce que tu fais à côté ? Là, alors... Non, mais cette année, c'est un peu n'importe quoi. Cette année, je gère la maison d'édition que j'ai montée avec mon associé. J'ai fait cette BD sur le rétablissement, donc se rétablir. J'ai fait des expositions. J'ai aussi fait de la commande, c'est-à-dire que j'ai travaillé ponctuellement. Là, j'ai, par exemple, fait des illustrations pour le musée Carnavalet. Donc, des illustrations sur une expo sur le féminisme, enfin, sur l'évolution du droit des femmes depuis la Révolution française, là, qui va d'ailleurs être en vernissage très bientôt. J'ai préparé une grosse expo au Havre, à la médiathèque Niemeyer du Havre. C'est une énorme expo où j'ai fait pas mal de créations. Je travaille aussi avec une personne qui travaille dans le milieu du sport et donc qui veut dénoncer les abus sexuels commis sur les enfants athlètes par les coachs. Donc, en gros, là, par exemple, je vais faire 15 pages de sensibilisation aux abus sexuels à travers le témoignage d'une personne qui a été abuse. Oui, j'ai commencé. C'est pour les enfants. Donc, la bande dessinée doit être édulcorée. On ne peut pas raconter les choses frontalement. Mais oui, ça part d'un témoignage d'une femme que j'ai interviewée qui est irlandaise qui a maintenant une soixantaine d'années et qui raconte comment sa vie a été détruite par un coach qui l'a abusé toute son adolescence. Donc, oui, c'est des sujets difficiles. Un peu celui sur la santé mentale que je fais, il est aussi un peu difficile. Donc, je fais ça. Je fais plein de choses. Après, c'est aussi... Tu as une façon de tacler, je vais le dire, parce que je veux vraiment aussi qu'on parle de tes livres, de tacler des sujets à la fois très actuels, très complexes, de façon à la fois académique, parce que tu apprends... Tu es assez... Finalement, derrière l'humour, il y a toujours la transmission d'une forme de connaissance. Tu cadres quand même, tu donnes un cadre à ce que tu vas raconter, c'est-à-dire les origines d'eux, un petit peu d'histoire. Tu expliques, il y a quelque chose d'explicatif dans ce que tu fais. Et puis, il y a aussi une partie très humaine qui est celle de l'expérience des gens dont tu racontes les anecdotes, etc. Leurs émotions qui transparaissent dans tes dessins. Et puis, tout simplement, du storytelling. C'est-à-dire que tu nous racontes quand même un truc qui va de A à Z. Et ce n'est pas évident sur des sujets pareils. Et tu le fais très bien. Merci. J'étais très curieuse de savoir comment tu travaillais. Tu prends beaucoup de notes ? Alors, ça dépend des projets, mais en général, moi, j'enregistre. C'est-à-dire que ce soit HP, qui raconte la carrière de mes parents et d'amis à eux pendant les années 70 et qui parle de la transition de l'hôpital, de la transformation en l'hôpital asile d'aliénés, un hôpital de secteur non plus ouvert. Donc, elle raconte ça à travers la parole infirmière. Là, je les ai filmés. En fait, parce qu'ils étaient toujours tout seuls. Ils avaient un peu du mal à se rappeler de tout. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en mettant ces personnes en groupe, ils rebondissaient les uns sur les autres. Vous les filmez avec ton téléphone ? Avec eux, non. J'avais à l'époque une toute petite caméra. C'est un super documentaire. Oui, mais la qualité est vraiment très médiocre. Et en plus, j'ai dû perdre, je pense, des trucs. Mais donc, en gros, eux, je les ai filmés. La plupart du temps... Alors, HP, je reviens deux secondes pour expliquer aux gens qui nous écoutent. Donc, tu fais finalement... Tu racontes l'histoire de la psychiatrie au travers des anecdotes de patients... Non, d'infirmiers. Pardon, excuse-moi. D'infirmiers qui racontent leurs relations avec leurs patients et leur vie, etc. Et tu montres, ce qui est assez intéressant, surtout dans le premier volume, cette partie char... Qui va être... Cet événement très important dans l'histoire de la psychiatrie où elle va être modernisée à un moment donné, dans les années 70. En fait, vont coexister deux hôpitaux, deux formes de psychiatrie. Une psychiatrie plus carcérale qui date du temps d'avant et une psychiatrie hyper moderne très marquée par les cours en antipsychiatrie, très marquée par aussi toutes les avancées des 2068. Et donc, ces deux visions de la psychiatrie vont un petit peu s'entrechoquer. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette époque-là, c'est qu'il n'y a pas eu une transition. Genre, alors, au début, c'était l'asile et puis, hop, c'est devenu l'hôpital de secteur. C'est que pendant des années et des années, les deux ont coexisté. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on avait des infirmiers qui passaient de l'un à l'autre. Ils se retrouvaient, selon le service où ils étaient, c'était plus du tout la même ambiance. Et puis, les vieux infirmiers, eux, avaient connu... Il y en avait même qui avaient connu l'époque où on mettait de la paille, où les gens dormaient là où ils mangeaient, en gros. Et puis, effectivement, c'était vraiment la bergerie. C'était un peu affreux. C'était le huis clos. C'est-à-dire que... Ça, mes parents ont vachement incité là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait une impunité relative. En gros, les médecins déléguaient leur pouvoir aux infirmiers et qui, eux-mêmes, déléguaient leur pouvoir à certains malades travailleurs. Et surtout, comme c'était un huis clos, il y avait une impunité. Il y avait une maltraitance institutionnelle qui existe encore aujourd'hui mais à un niveau isolé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de maltraitance dans les optes psychiatriques. Il y en a. Mais elle est isolée. Avant, c'était carrément institutionnel. Si un malade, enfin d'ailleurs, on les appelait les malades, on ne les appelait pas les patients. Si un patient, par exemple, frappait sous le coup d'un délire, frappait un infirmier, il se faisait passer à tabac et il était après ostracisé et s'était toléré et il était enfermé dans sa chambre jusqu'à ce que ses blessures cicatrices parce qu'il se faisait vraiment casser la gueule. Et même les médecins ne pouvaient pas aller voir mais les médecins acceptaient en fait ce passage de pouvoir. Donc voilà, ça raconte aussi cette espèce de huis clos et d'entre-soi qui provoque beaucoup d'excès et de déviance. Et c'est super intéressant aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens dans la rue qui devraient être en hôpital psychiatrique. Les budgets ont été baissés, les choses ont un petit peu changé et qui ne sont pas SDF mais qui devraient être institutionnalisés et qui ne le sont pas. C'est aussi un des grands soucis actuellement dans la rue. Et puis là, plus récemment avec ton dernier livre, c'est le contre-champ de ça. C'est-à-dire que ce sont les histoires des patients et comment ils gèrent aussi leur relation à leur médecin, les diagnostics, toute la lourdeur de... Oui, et puis ce ne sont pas des patients, ce sont des gens. C'est-à-dire que ça aussi, c'est marrant parce que quand on parle de psychiatrie... Comme les infirmiers d'ailleurs. Les infirmiers, là, ils ne parlent que du moment où ils sont à l'hôpital. Donc moi, je les appelle les infirmiers, c'est la parole infirmière parce qu'ils ne parlent que de leur endroit de pratique. Moi, je n'ai interrogé personne sur ce qu'ils faisaient en dehors de l'hôpital. Là, moi, j'interroge des gens qui s'avèrent être concernés par la maladie psy, donc qui souffrent ou pas, mais qui sont atteints par des troubles chroniques. Et comment ils gèrent ça ? Et ce qui est marrant, c'est que dès qu'on parle à des personnes entre guillemets valides de ça, ils disent dire « Ah oui, il est patient ». Je dis « Mais un patient, il est patient quand il est à l'hôpital. » T'as raison. En histoire de l'hôpital, tu n'es pas la seule. Tout le monde fait cette erreur. Tout le monde me parle des patients. Et moi, je dis « Mais arrêtez, une personne, elle est patiente quand elle est malade. » Moi, par exemple, qui ai aussi une maladie chronique, qui suis épileptique, c'est comme si on me disait « Lisa, cette patiente, je suis normale. » Des fois, je fais des crises. Alors là, je vais à l'hôpital. Si je suis à l'hôpital, je suis une patiente. Mais c'est pareil pour toutes les pathologies. Et en ce qui concerne les personnes atteintes d'un trouble psy, on a vraiment tendance à penser qu'ils sont fous à plein temps, alors que finalement, les moments où ils vont décompenser, les moments de crise sont hyper courts. Et en général, ce qui est très long, c'est la dépression qui s'ensuit. C'est un mal-être au quotidien, c'est une exclusion sociale. Mais en vérité, c'est une maladie intermittente. Donc, en fait, c'est une maladie chronique qu'on peut très bien contrôler avec la médication ou pas. Mais en tout cas, il y a plein de moyens de s'en sortir. Et moi, je parle des deux tiers, en fait, de la population qui est atteinte de trouble psy et qui arrive à vivre avec. Et ça, on ne le sait pas. On pense que toutes les personnes diagnostiquées bipolaires, schizophrènes, TDAH, tout ce qu'on veut, elles sont vouées à avoir une vie affreuse, entrecoupée de séjour en HP des cas SDF. Alors, la même que deux tiers des gens, en fait, s'en sortent. Moi, je parle de ces deux tiers-là. Peu de gens osent faire la démarche d'aller se faire diagnostiquer. Ça, c'est toujours un truc très compliqué. Les gens essayent des trucs par-ci, par-là. Et tu désacralises, en fait, toutes ces démarches. Étonnamment. Alors, parce que moi, au départ, ça partait d'une commande, cette histoire de se rétablir. C'est un ami médecin qui était très branché en type psychiatrique qui m'a dit qu'il faut qu'on connaisse plus le concept de rétablissement. Ça ne te dirait pas de faire une BD là-dessus. Je parle de ça, c'était il y a cinq ans. Et moi, en fait, j'avais commencé à étudier un centre d'accueil pour personnes qui sortaient de l'hôpital. C'est une alternative à la rue. Mais le centre n'a pas bien fonctionné avec la façon dont c'était mené. Et moi, j'ai décidé... En fait, j'ai mis longtemps à rebondir après ça parce que ça m'avait un peu désorganisée. Et finalement, j'ai choisi d'interroger les personnes elles-mêmes. Et là, je me suis rendue compte que tous les discours que j'entendais depuis des années anti-médocs, ils ne sont pas valables pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, les gens que j'ai rencontrés là et qui s'en sortent, alors, il se trouve que... C'est exceptionnel peut-être, mais ce ne sont que des gens qui prennent un traitement. Alors attention, pas un traitement lourd. Ils ont réussi à trouver la dose qui leur convenait à des petites doses pour pouvoir fonctionner normalement parce que sinon, des camisoles chimiques, ça empêche de vivre aussi. Mais c'est des gens qui ont fait des érances thérapeutiques des fois qui ont duré 20 ans, mais qui, au final, ont trouvé un espèce d'équilibre entre le bon thérapeute, le bon médicament, l'entourage et comment ils se construisent une vie aussi qui correspond à leur fragilité, à leur force. Mais tout ça, c'est un espèce de cocktail, quoi. Et donc, ça appelle l'existence. Ça appelle l'existence. Et donc, ce truc des médicaments, moi, je ne suis ni pour ni contre. Je pense que chaque personne... Mais c'est important pour moi, Lisa, parce qu'il y a une grande mouvance anti-médoc, etc. Et je pense que pour certaines personnes, c'est nécessaire. Bien sûr. Et il y a une injonction à s'en sortir seule ou faire avec... Voilà. Et le développement personnel a aussi beaucoup prôné la pensée positive. Mais dans certains cas, il faut vraiment se soigner, en fait. Et il n'y a rien de mal à ça. Et puis, on n'est pas tous atteints de la même manière, de la même pathologie. Bien sûr. Moi, là où je me suis sentie très proche, si vous voulez, des gens qui étaient médiqués, surtout des personnes bipolaires, c'est que le traitement pour l'épilepsie que je prends, c'est les mêmes molécules que les traitements pour la bipolarité. Donc, je vois très bien les évées secondaires. Je les vois sur moi. Ça fait des années que je... Et moi, j'ai fait comme les gens. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai arrêté mes traitements en disant, j'en ai marre, ça m'empêche de vivre, ça m'init... Enfin, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression de ne plus apprécier rien. J'ai arrêté. Et puis, j'ai dû reprendre parce que ma vie, elle était devenue un enfer. Parce que quand on a une maladie neurologique ou psychiatrique qui nous handicapent vraiment, c'est-à-dire que moi, je me retrouvais aux urgences. Je tombais dans la rue, c'était dangereux. Devant mes amis, ça me faisait peur. Je me retrouvais aux urgences. Après, je faisais des dépressions parce que j'avais des grosses crises d'épilepsie. Et puis, parce que le traitement épileptique te donne aussi. C'est une des conséquences. Le traitement, il joue aussi sur tes humeurs. Oui, oui. Et quand tu es épileptique, d'après ce que je... Enfin, mon meilleur ami est épileptique. Donc, c'est un sujet que... Par exemple, je crois que le traitement, quand tu prends du Prozac en plus, ça n'aide pas le traitement parce qu'il y a des traitements qui se contrecarent. Tu ne peux pas prendre d'antidépresse... Enfin, les antidépresseurs ne sont pas toujours recommandés en tout cas d'épilepsie. Enfin, tout ça, ce n'était pas pour parler de mes problèmes d'épilepsie. C'était pour dire que moi-même, en ayant vécu, en étant concernée par le fait d'avoir une maladie chronique et de devoir prendre des médicaments matin et soir, je comprends à 200% que les personnes qui sont concernées et qui doivent prendre des médicaments tous les jours à des moments donnés aient envie d'arrêter. Et je comprends aussi que moi, je connais d'autres épileptiques qui ne sont pas médiqués sans médicaments. Eux, ils peuvent fonctionner parce que c'est des petites absences et de la même manière qu'on peut être touché par des troubles psy et pouvoir se gérer avec un... Mais d'autres personnes, moi que je connais, sans médicaments, ne peuvent pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est comme... Enfin, pour moi, c'est pareil que ce que j'appelle le féminisme patriarcal où, en fait, on dit aux femmes ce qu'elles doivent mettre sur leur tête. Mais à un moment donné, il faut laisser les gens faire en fonction de qui ils sont. Et on ne peut pas... Une vérité n'est pas bonne pour tout le monde. Et moi, je suis... Alors là, ça m'énerve de dire anti-médoc. Moi, si demain, je ne prends plus de médicaments, ah oui, je perds 30 kilos, je suis hyper belle, je fonctionne hyper bien, sauf que je me mets en danger plusieurs fois dans le mois. Donc, je me grille des neurones. Enfin, à un moment donné, ce n'est pas bien non plus de faire les montagnes russes. Mais je sais qu'il y a des... Voilà, donc il faut laisser les gens... En fait, voilà, le rétablissement, c'est quoi ? C'est reprendre le pouvoir sur sa pathologie. Ça veut dire tous les choix qu'on fait, on les fait en toute conscience et on les fait parce qu'on sait que c'est la meilleure chose pour soi. Le pire, quand on est concerné surtout par les troubles psy, c'est qu'on est infantilisé, que les gens prennent des décisions à notre place et qu'on n'a plus de pouvoir décisionnel. Et en fait, le rétablissement, c'est reprendre le pouvoir décisionnel sur sa pathologie et décider ce qui est bon pour soi. Alors, j'aimerais ajouter un truc. L'autre chose qui est importante, c'est aussi ce qu'en anglais, on appelle ça le trial and error. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'octroyer une forme de... un laps de temps pour comprendre, essayer, rater, recommencer. Je te dis ça parce qu'il y a une exigence aussi. Quand on est diagnostiqué, on a des attentes aussi après. C'est-à-dire qu'on veut tout de suite trouver le traitement, on veut tout de suite aller mieux. Et en fait, il faut apprendre à vivre avec tout ça, mais de la même manière qu'il faut apprendre à vivre avec le deuil ou avec l'abus ou avec le stress. Et ce qui est intéressant dans ton bouquin, c'est que tu montres ça aussi. C'est-à-dire que ce sont des parcours. Oui, et puis, un des piliers du rétablissement, c'est accepter l'idée qu'on n'aura jamais la vie qu'on avait avant la maladie. C'est-à-dire qu'il faut faire le deuil de la personne qu'on était avant d'être malade. Il faut prendre ce qu'on est aujourd'hui et dire comment aujourd'hui je peux fonctionner au mieux avec les restrictions que j'ai, mais aussi tout le champ des possibles qui reste là et accessible. Évidemment, si on devient bipolaire, il y a des situations, par exemple, on ne peut pas passer quatre jours à prendre la drogue sans dormir. Donc, c'est un deuil, mais ça n'empêche pas qu'il reste encore plein de choses à faire. En fait, c'est réussir à comprendre son nom parce qu'il y a des gens pour qui ce truc de ne pas pouvoir passer deux jours sans dormir ni prendre de la drogue, c'est compliqué. Ils vont dire « Mais moi, j'aime faire la fête. » Mais tu ne crois pas qu'ils prenaient des drogues justement parce que c'était une façon de se soigner ? Je ne peux pas parler en fonction... Je dis un exemple au hasard, mais je veux dire... Souvent, les drogues sont aussi une solution inappropriée à un problème. Non, parce que ça, c'est du jugement, mais c'est sous l'effet de ça qu'on rétablit quelque chose. Oui, c'est une solution inappropriée à un vrai problème. Parce que c'est comme fumer, c'est une solution inappropriée à un vrai problème, boire, être alcoolique. L'alcoolisme ou l'addiction, ce n'est pas un problème, c'est une solution, mais qui n'est pas forcément la meilleure. Mais c'est une solution à un problème. Le problème ne vient jamais de ça. Qu'est-ce que tu as appris en écrivant « Rétablir » ? Tout ce que tu me diras ? Tu as appris des choses sur toi ? Bien sûr, parce qu'on apprend toujours sur soi en un jour les autres. Qu'est-ce que tu as appris sur toi ? Moi, par exemple, déjà, j'ai appris que ma pathologie à moi était très proche. Je le présentais déjà, je le savais déjà. De une, qu'en fait, on n'était jamais très loin de la folie, soi-même. Tout le monde... En fait, la folie, c'est qu'un état extrême de quelque chose qu'on peut tous ressentir. Et ensuite, ça réhumanit. Moi, j'ai beaucoup... Comme j'ai grandi avec des parents infirmiers psychiatriques qui me racontaient des anecdotes toujours les pires de l'hôpital. Moi, j'avais vraiment déshumanisé les personnes en situation de handicap psychique. C'est-à-dire que j'ai grandi en pensant que ce n'était pas des gens comme nous. Que c'était une autre espèce. Que ce n'était pas vraiment des êtres humains. J'entendais des phrases quand même qui disaient « Oui, alors le profil du schizophrène. » C'est comme s'ils n'avaient pas de personnalité. La maladie, c'était leur personnalité. Des choses comme ça. Moi, j'ai grandi avec ça. Et en faisant ce travail, j'ai complètement déconstruit ça et je me suis rendue compte, ce qui était très évident, que c'était avant tout on était une personne atteinte d'une pathologie. On n'était pas sa pathologie. Et aussi, une des pionnières du rétablissement, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, dit une chose superbe. Elle dit « Si on commence à réduire les personnes à leur maladie, il ne reste plus personne pour guérir. » Donc, c'est aussi dire « Non, on peut avoir une personnalité dégoût, dégoût. » Et cette pathologie qui est en fait quelque chose qui vient se coller à nous et qui finit par faire un peu partie de nous, mais qui n'est pas nous. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appris, appris à voir les personnes derrière la maladie en fait. Et ça, c'était vraiment ces années à fréquenter le milieu de l'antipsychiatrie, des associations et tout, que je me suis rendue, vraiment que j'ai réussi à déconstruire ça, qui était en fait une croyance et qui était de la discrimination et qui était en fait de la fouphobie, quoi. Enfin, qui était en fait une sorte de phobie des personnes neurodivergentes. Eux m'en rendent compte aussi que j'en étais une. Qui va d'ailleurs avec l'aliénation. Ils ont été victimes pendant des années. Bien sûr. Et puis, se rendre compte aussi que le cinéma adore faire des histoires sur les fous qui tuent toute leur famille, je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, une personne qui a des troubles psy est sept fois plus victime d'agression que les autres. Mais elle n'est pas plus victime, elle n'est pas plus actrice d'actes violents que les autres. Très peu. Enfin, le ratio, il est... Ça, c'est important de le dire parce que tu n'es pas la première personne à me l'avoir expliqué. On a tendance à avoir peur de leur agressivité alors qu'ils sont plus souvent victimes que... Bien sûr. Parce que quelqu'un qui n'est pas en position de tous ses moyens à des moments donnés, il se fait abuser. Et puis, il se retrouve dans la rue. Puis s'il est coupé de sa famille, de ses amis, il se retrouve isolé. Donc, il tombe dans des addictions. Enfin, après... Voilà. Donc, tout ça, moi, j'ai déconstruit ça. Et puis, je me suis fait des amis concernés. Avant, alors, il y avait des personnes dans ma famille. Il y a beaucoup de personnes concernées dans ma famille. Mais en tout cas, moi, j'ai aussi rencontré des gens qui sont devenus des amis et qui sont concernés. Et j'ai découvert aussi que des amis à moi étaient concernés. Et ça fait aussi des petits coming-out de la part de personnes que je connaissais. Comme quoi ? De la bipolarité, des choses comme ça ? Alors, de la dépression, beaucoup, en fait. Et on est quand même dans une société très dépressive. Et moi, j'ai découvert... C'est pour ça que ton livre est intéressant et important. J'espère qu'on va en parler un peu aujourd'hui. J'ai découvert... Je le savais déjà parce que dans ma famille, il y a déjà plusieurs personnes... Mais j'ai découvert qu'il y a vraiment beaucoup de personnes sous antidépresseurs, par exemple. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Et ça, il y a des gens qui ne me l'avaient pas dit, qui me l'ont dit quand ils ont vu que je bossais là-dessus. Ça les a détendus. Puis qui avaient honte de dire qu'ils étaient sous antidépresseurs. Alors, beaucoup, la dépression, la bipolarité... Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont bipolaires, mais qui... Moi, je le sais, mais qui le cachent à leur travail. C'est encore une maladie honteuse. Parce que... Et c'est vrai qu'elle ferme beaucoup de portes. Ouais, honteuse aussi, j'ai remarqué dans les relations. Oui, parce que les gens... C'est quelque chose que tu caches parfois quand tu viens de rencontrer quelqu'un, etc. Évidemment. Parce que pour les gens, c'est dire qu'il y a un risque pour que cette personne décompense à un moment donné, qu'elle me fasse une bouffée délirante, qu'elle se mette à faire n'importe quoi. Ça fait peur, la folie. Donc, dire, bah oui, j'ai cette fragilité-là et je peux, à un moment donné, de notre relation éventuellement rechuter, c'est parce que ce n'est pas évident aussi, la vie avec une personne concernée. Donc, après, la personne, si elle est bien stabilisée et qu'elle est en rétablissement et tout, il n'y a pas de raison, finalement, que la relation ne soit pas possible. Mais les gens en ont vraiment très peur parce qu'on imagine toujours que la personne va faire n'importe quoi d'un coup, qu'elle va mettre le feu à l'appartement. Enfin, je ne sais pas ce que les gens... Et c'est stigmatisant et même dans mon propre lieu de travail, enfin bref, j'ai vu autour de moi parfois des espèces de réactions parfois un peu frileuses et même moi, ce que j'ai constaté aussi qui m'a outrée, c'est des amis qui sont pour ailleurs antiracistes, qui sont contre toute la xénophobie, qui sont soutiens LGBT, tout ce qu'on veut et qui disent, quand ils parlent d'une personne qui a des troubles psychiques, ils disent « Ah, le gros taré dans la rue ! » Je me dis « C'est fou ! » Il ne dirait jamais un truc raciste, il ne dirait jamais à la guine, je ne sais pas quoi. Mais alors, il dit « Le gros taré ! » Je me dis « C'est fou ! » En fait, il y a vraiment une discrimination aussi à ce titre-là où on se permet de leur mal... Tu as raison et tu as raison aussi de dire que c'est engendré par la peur. Bien sûr ! Et la folie qui est en chacun d'entre nous et la fragilité qui est en chacun d'entre nous parce qu'on peut vite briller. Et puis, je pense qu'en fait, bon d'abord, ce sujet, il est vraiment à l'ordre du jour, notamment depuis le Covid parce que ça a exacerbé des pathologies. Justement, il y a des pathologies qui se sont dévoilés, enfin dévoilés, qui se sont manifestés du fait aussi de l'enfermement, etc. Il y a plein de... Et puis, la dépression est aussi un autre grand sujet. Mais quelle était l'intention de ton livre et qu'est-ce que tu as envie à travers se rétablir ? Quel effet que tu veux que ça produise sur les gens ? Déjà, c'est une déstigmatisation de la maladie mentale. C'est une meilleure connaissance de ce que c'est et puis c'est montrer aux gens qu'on s'en sort et que ce n'est pas une condamnation à vie. Et surtout, non mais le premier truc, c'est vraiment déstigmatiser, c'est-à-dire qu'on arrive à plus percevoir les personnes concernées comme des personnes. Mais c'est un peu le travail que j'avais fait aussi avec la jungle de Calais. Il y avait aussi une volonté de réhumaniser, d'arrêter de voir une personne en exil comme un migrant qui serait d'une autre espèce que nous parce que demain, ça peut être nous. Et en fait, c'est demain, ça peut être nous qui décompensons. En fait, c'est toujours remettre un peu la fatalité, l'humain, puis rappeler aux gens qu'on est tous pareils. Effectivement, et qu'on peut tous, alors évidemment, il y en a qui sont mieux l'otique d'autres, il y en a qui ne seront jamais SDF, mais on peut tous finir dans la rue, on peut tous finir malade, probablement qu'on va tous finir malade à un moment donné de notre vie, que ça arrivera à tout le monde et qu'on peut tous avoir une maladie psy. Et on peut s'en sortir parce que là, on est... Oui, et qu'on reste... Oui, bien sûr, et que surtout, avec le bon accompagnement, on peut avoir une vie correcte et c'est vrai que ce livre, il a fait du bien, je sais, à des personnes qui sont en début, par exemple, de rétablissement, qui sont concernées depuis pas longtemps et j'avais envie aussi de donner un message d'espoir aux gens pour dire, oui, bien entouré, il est possible de s'en sortir. Quand tu as écrit pendant le Covid, ces 365 jours où tu écrivais justement parce que tu voulais te reprendre en main, il y a un lien quand même, il y a un passage de l'un à l'autre et il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que tu t'insurgais contre l'injonction à aller bien, à être positif, à être en forme et tu t'as montré les autres facettes de ta journée, de tes problèmes, etc. Tu as finalement attaqué toute cette notion de perfectionnisme et d'exemplarité. Oui, j'ai un peu raté mon année entre guillemets dans le sens où je n'ai pas du tout réussi à... raconte ton projet parce que les gens... Mon projet, en fait, il y avait plusieurs projets dans un... En vrai, je voulais m'auto-éditer. Ça commençait comme ça. Je voulais m'auto-éditer parce que je voulais sortir un peu du milieu de l'édition classique dans lequel moi, j'étais depuis 20 ans parce que j'ai toujours été chez des gros éditeurs à part l'association qui est peut-être le plus gros des éditeurs indépendants mais j'étais toujours... Moi, j'étais chez Casterman, chez Gléna, chez Delcourt, j'ai été chez Gallimard, enfin, j'étais aussi des gros éditeurs et j'avais envie de voir ce que ça donnait si je faisais tout de A à Z. Et puis, donc, finalement, j'ai décidé de faire une année d'exemplaire parce que je me disais « Ah, ce serait bien que je me remette en forme. » Donc, je m'étais dit « Tiens, l'un dans l'autre, le sujet, c'était un peu un sujet prétexte et donc, j'ai monté ce projet-là en faisant un Ulule qui a été réussi mais franchement, vu ce qu'on fait nous maintenant avec nos lisons d'édition, je vois que le résultat était quand même très modeste de ce que j'avais obtenu mais je me suis lancée là-dedans et puis, je m'étais vraiment dit en faisant une page par jour je vais vraiment réussir à guérir toutes mes addictions sauf qu'en fait, comme je le disais avant... Qui étaient ? Lesquelles étaient-tu ? J'en avais plein mais des petites... Déjà, j'ai des problèmes de comportement alimentaire mais qui sont liés aussi à la prise de... Tu mangeais beaucoup de junk food ? Non, je mangeais trop de manière générale, je mangeais de la junk food mais ça, j'en ai un peu ri mais je mangeais trop mais surtout, j'ai une pathologie qui fait que je prends des médicaments qui aussi encouragent la prise de poids donc, il y avait ça, je regardais beaucoup de séries et je jouais beaucoup à Clash Royale qui est donc un jeu sur téléphone qui est terriblement addictif j'avais... Et puis, je regardais... Tu fumais, tu buvais ? Je fumais quand je buvais l'alcool finalement c'était le truc le plus facile à arrêter donc j'ai arrêté un an ça a vraiment été... À part que c'était un peu ennuyé des fois en soirée avec les médicaments ? Ouais, je sais mais bon, bref, je... je bu, j'ai toujours été une buveuse je peux ne pas boire pendant des mois c'est pas grave donc ça n'a pas été la chose la plus difficile à arrêter la cigarette je fumais quand je buvais donc en arrêtant de boire j'ai arrêté de fumer et fumer, je n'ai pas repris même en buvant maintenant mais les autres trucs en fait, c'est ce que je disais c'est qu'en fait je me suis rendu compte de tenir en fait et sans ça moi j'ai fait des crises d'angoisse je me suis mis à faire des attaques de panique Alors c'est ça qui était intéressant c'est que tu as fait tout ce projet les dessins sont super vraiment j'invite tout le monde à les regarder sur les réseaux sociaux C'est surtout très rigolo en vrai Très rigolo on reparlera après de l'importance des réseaux sociaux parce qu'on en dit beaucoup de mal mais dans ton cas ça a été positif et donc en fait tu décides d'être clean et là tu commences à avoir des crises d'angoisse donc c'est là que finalement le mal le plus profond c'est-à-dire le vide qu'on comble aussi qu'on comble aussi avec les addictions s'est réveillé ce mal s'est réveillé est venu est venu Oui il m'a rattrapé je me suis rendu compte de pourquoi j'avais cette stratégie-là Alors pourquoi ? Parce que je suis extrêmement anxieux et qu'en fait pour mille raisons qui n'appartiennent qu'à moi Est-ce que tu es en analyse ? Oui j'ai toujours été en thérapie depuis mes 25 ans en fait pour des raisons qui m'appartiennent et qui sont communes à plein de gens il n'y a rien de très original moi je suis quelqu'un de très anxieux Pas ma maman et les grands-parents Oui et puis quand on a des parents anxieux on fait les enfants ne font pas des chats mais mes parents sont aussi anxieux pour des raisons qui ne leur apparaissent mais voilà après c'est des généalogies de gens qui ne vont pas forcément bien des constellations familiales des constellations familiales pour X raisons et aussi ma maladie c'est-à-dire que les traitements pour l'épilepsie créent un trouble anxieux général 60% des personnes qui sont épileptiques souffrent de troubles anxieux généralisés donc c'est aussi quelque chose qui est aggravé juste par ma pathologie et en fait toutes ces stratégies-là elles me permettaient de me calmer tout simplement Alors tu vois en parlant d'épilepsie donc tu sais que mon meilleur ami épileptique et donc je me suis intéressée à l'épilepsie et je me suis intéressée aux causes émotionnelles de l'épilepsie et je ne sais pas si tu as déjà lu ce truc je te lis peut-être ça t'intéressera Oui oui je veux bien L'épilepsie est une affection nerveuse chronique caractérisée par la répétition plus ou moins fréquente de crises convulsives générales ou localisées au déroulement stéréotypé son apparition est prévisible et généralement de courte durée est imprévisible pardon et généralement de courte durée elle est appelée le grand mal ou petit mal selon la gravité de la maladie et la cause Alors les causes émotionnelles on en souffre généralement quand on est une personne qui est du genre à ne pas pardonner un faux pas un lapsus les gens qui tentent par tous les moyens de cacher leurs erreurs qui s'accusent beaucoup trop souvent manquant ainsi d'amour pour eux-mêmes pour compenser ils tentent de faire combler ce manque par les autres ce sont souvent des gens qui ont des désirs de violence intérieure qui se retournent contre eux-mêmes avec une crise d'épilepsie on se fait violence et cette dernière la crise se manifeste quand on ne peut plus contrôler quand on a trop pris sur soi en effet comme on n'accepte pas cette partie violente en soi on essaye souvent par tous les moyens de la cacher donc c'est comme si on cachait aussi je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais je pensais que ce serait peut-être intéressant il est fort possible aussi que les premières crises durant l'enfance aient permis de recevoir de l'attention de l'affection et donc de détourner l'attention de l'un des faux pas qu'on aurait pensé avoir fait il se peut aussi que cette maladie ait servi à rapprocher les parents qui arrêtaient de se disputer pour s'occuper de l'enfant malade et du coup parfois la crise peut avoir lieu quand on a trop peur justement d'un conflit entre parents qu'on essaye absolument de voilà en fait je trouve ce bullshit à fond excuse-moi mais oui effectivement les crises d'épilepsie mais toutes les crises de n'importe quoi dès qu'on a une fragilité ça s'exprime à des moments de stress les moments de stress ça peut être ça pour moi c'était autre chose moi j'ai fait un burn-out qui est devenu de l'épilepsie mais j'avais un terrain épileptique parce que j'avais fait une crise petite ça s'est réveillé à 30 ans je sais pourquoi je sais aujourd'hui pourquoi mes crises elles peuvent arriver quand je suis dans mais c'est pareil pour quelqu'un qui a une pathologie psychiatrique en fait c'est pareil pour tout le monde le stress le manque de sommeil une mauvaise hygiène de vie un choc émotionnel peuvent provoquer des crises comme peuvent faire tomber quelqu'un en dépression comme peuvent déclencher un cancer même donc en fait oui ça peut être ça moi c'est pas ça moi mes parents ils étaient séparés depuis que j'ai deux ans donc je pense bien enfin tu penses bien que c'est pas d'avoir fait une crise d'épilepsie qui les a rapprochées j'ai fait une crise d'épilepsie parce que j'ai fait une grosse gastro et que ma mère m'a trempée dans un bain d'eau trop froide et donc j'ai convulsé ça m'a fragilisé le cerveau ce qui fait qu'à 30 ans je me suis mise à faire des crises mais qui étaient liées à effectivement un contexte de stress intense après le rétablissement c'est aussi se préserver d'états émotionnels trop extrêmes qui peuvent provoquer des crises mais quelles qu'elles soient moi je crois pas c'est à dire moi je crois pas que ce soit un truc genre désolé pour tous les amis LGBT qui sont à fond astrologie mais moi ce truc là oui c'est valable pour l'épilepsie ça pourrait être valable pour n'importe quoi ce qui est sûr c'est qu'une mauvaise hygiène de vie et un stress chronique et des chocs émotionnels c'est extrêmement mauvais pour la santé et pour les gens qui ont des fragilités ça va les faire tomber dans des évidemment dans leur dans leur faiblesse après moi je prends des médocs matin et soir je sais que c'est pas ça moi par exemple lire un bon roman me provoque une crise d'épilepsie je peux être hyper détendue je peux n'avoir aucun problème moi c'est la lecture qui me fait avoir des crises après la lecture plus un contexte de fatigue si tu veux si c'est bien une chose qu'une maladie chronique elle t'apprend surtout que moi ça fait maintenant plus de 15 ans que j'en suis atteinte c'est vraiment d'être dans la nuance c'est à dire s'il y avait eu une raison si ça avait été ça ce serait tellement cool tu sais j'ai tout essayé parce que alors moi j'adore que tu dises ça et j'adore que tu viennes de démonter le truc que je t'ai dit tu as raison j'ai tout essayé j'ai tout essayé j'ai essayé sans médoc j'ai essayé avec médoc alternatives vraiment chelou genre des trucs mais des trucs improbables de la micro machin j'ai tout essayé la seule chose qui pour moi a marché c'est le cocktail de l'ensemble c'est pas une chose il n'y a pas une chose qu'il faut aller bien c'est un espèce de truc à 360 degrés 80 c'était un peu long c'est un truc c'est tout qu'il faut changer pour aller bien c'est tous les pans de sa vie qu'il faut revoir pour essayer d'ajuster c'est de la dentelle c'est de la micro-organisation et donc on ne peut pas par contre ça probablement que ça va parler à quelqu'un et probablement que si je le relis je vais me dire ah oui peut-être que là-dedans il y a quelque chose que je peux utiliser pour moi par rapport à ce dont je suis affligée mais c'est vrai que l'épilepsie en tout cas c'est une manifestation d'un désordre intérieur qu'on ne peut pas exprimer autrement moi je fais une analyse depuis 100 milliards d'années et on va là-dedans et forcément qu'il y a des causes psychologiques mais il y a des causes neurologiques aussi et je trouve que c'est très en fait ces discours-là qui sont au départ bienveillants c'est très culpabilisant pour une personne atteinte d'une maladie de lui dire quelque part la psychologie si jamais tu faisais ci tu faisais ça alors qu'en fait il faut aussi accepter la part qu'on ne peut pas contrôler de la maladie c'est-à-dire il y a quelque chose qui est là et on n'a aucun contrôle dessus ce qu'on peut contrôler en revanche c'est comment on va gérer le truc pour être le mieux possible mais moi contrôler le fait que j'ai un endroit où j'ai des électricités qui se met toute seule dans mon cerveau je ne peux pas le faire et parce qu'à un moment donné j'ai aussi on est quand même de la mécanique les humains c'est-à-dire qu'à un moment donné et de la chimie si toi demain je te casse le bras d'une telle manière qui ne pourra plus jamais être normale tu pourras faire autant de textes que tu voudras tu auras ton bras tordu et c'est de la chimie mais tu pourras par contre le gérer beaucoup mieux parce que tu auras moins mal parce que tu sauras gérer la douleur parce que tu vas peut-être trouver des kinés mais la pathologie de base tu ne peux rien à un moment donné et ça je trouve que c'est vraiment mettre beaucoup de culpabilité sur les personnes concernées parce qu'il y a beaucoup de gens ils croient parce qu'eux ils ont des problèmes mais c'est des problèmes beaucoup plus légers ils pensent que comme eux ils ont trouvé des solutions psychologiques et bien la personne en face d'eux elle va trouver des solutions psychologiques mais c'est une erreur parce qu'on n'est pas comme je disais on n'est pas tous égaux et de la même manière que moi mon épilepsie est beaucoup plus légère là je n'ai pas fait de crise depuis 7 ans par exemple elle est beaucoup plus légère que d'autres personnes on est voilà tout est relatif je le fais de l'intérieur pour le coup alors revenons justement alors revenons à deux choses d'abord quelle est finalement ta routine comment tu travailles comment tu t'organises par rapport à tout ça parce que finalement tu écris tu édites tu fais tes recherches tu te renseignes sur des nouveaux sujets donc tu interviews etc comment tu gères ton temps et aussi par rapport à ta condition parce que tu ne peux pas te permettre d'être trop fatiguée parce que la fatigue et l'épilepsie on est d'accord ça va très mal ensemble la fatigue vous êtes obligée de faire attention la fatigue se marie très mal avec tout en général exactement avec tout mais je m'organise très mal c'est à dire que d'une part je ne mets pas de réveil donc après voilà à un moment donné quand on sait comment on fonctionne moi je ne mets jamais de réveil le matin parce que je sais que avant toute chose il faut que j'aille le mieux possible et pour aller le mieux possible il ne faut pas que je manque de sommeil la dette de sommeil c'est vraiment le pire donc déjà je me lève quand je me lève en général je me lève à des heures normales je me lève à 8h mais déjà ça et puis je fais mes journées en général enfin j'essaye de faire du 10h à 19h je ne bosse pas le soir parce qu'à cause de mon problème de lecture en fait le soir moi je ne peux plus trop travailler je ne bosse pas le week-end et après au milieu de ma journée un peu tout s'organise de manière anarchique et en général c'est la panique donc moi en fait je passe toute ma journée à paniquer mais de 10h à 19h à partir de 19h j'arrête de paniquer avant 10h je ne panique pas et le week-end donc tu t'es créé des plages où tu arrêtes de paniquer c'est-à-dire de toute façon oui c'est une discipline mais je ne suis pas la personne la mieux organisée de la Terre je fais tout en fait moi je mène tout de front donc parfois je prends du retard c'est-à-dire que je fais tout en arborescence j'ai 5-10 projets à la fois que je mène alors c'est n'importe quoi et je sais qu'il ne faudrait pas que je fasse comme ça mais bon ça fait 25 ans que j'ai toujours fonctionné comme ça mais c'est très fatigant je sais que ce serait mieux d'arrêter le matin de dire voilà aujourd'hui je fais ce truc mais j'ai mis le coup de fil là je suis là par exemple et moi je t'ai demandé ça là j'ai bombé le campagne après c'est la vie mais mon organe en gros c'est que j'ai des plages de temps et dans ces plages de temps je bosse je ne prends jamais de vacances je ne prends jamais de vacances très rarement mais par contre je me repose tout le temps c'est-à-dire si je suis fatiguée par exemple hier j'ai eu une migraine ophtalmique je me suis endormie et je me suis réveillée à 20h je n'ai pas bossé de 3h à 20h je n'ai pas bossé c'est violent les migraines oui ça fait partie de après c'était mon c'est le pack mais ce n'est pas grave mais ce que je veux dire c'est que je me permets de ne pas travailler s'il y a des jours où je ne le sens pas mais par contre c'est vrai que je prends très peu de vacances ce qui n'est pas bien mais voilà moi je bosse et puis tu es aussi profession libérale ça veut dire que si tu ne bosses pas tu ne gagnes pas d'argent donc je n'ai pas les congés payés ah bah oui vos gens ça revient beaucoup chez les dessinateurs les gens les écrivains on ne prend pas beaucoup de vacances dans la BD et après je fais des demi-vacances parfois je pars dans un endroit je bosse un petit peu je fais des moments où je bosse moins mais je bosse toujours un peu c'est rare que je fasse des vraies coupures c'est arrivé là cet été j'ai pris une semaine il y a de la place pour ta vie affective dans tout ça ? de 19h à 19h et le week-end si comme une personne normale moi de 10h à 19h je suis en panique tout le reste du temps j'ai ma vie comme quelqu'un qui va au travail et rentre chez lui bah non non j'ai le temps pour mes dramas pour ma vie pour mes ruptures pour mes histoires d'amour je n'ai pas d'enfant donc ça aussi ça enlève quand même beaucoup de stress et d'occupation parce que quand on a des enfants c'est vrai que je bosserais moins après les choses se seraient équilibrées autrement c'est un cadre aussi ça implique un cadre oui oui mais je suis un peu de toute façon mon travail c'est ma vie ça je veux dire quand on fait un boulot de créatif de toute façon c'est pour eux on ne s'arrête jamais vraiment moi j'arrive le soir que si je ne dors pas je peux imaginer des nouveaux souvent je pense à mes nouvelles idées le soir dans mon lit mais alors ça c'est un autre truc on m'en arrive à l'écriture d'abord comment est-ce que tu t'y prends parce que c'est scénarisé donc c'est toi qui tu penses d'abord à l'histoire ou tu l'écris en même temps que tu dessines comment se passe le procédé de l'écriture ? moi souvent je suis sur de l'écriture des petits épisodes moi je fonctionne beaucoup par tronçon alors j'ai écrit déjà des longues histoires qui se tenaient sur 200 pages mais je bosse beaucoup par petits épisodes et chaque petit épisode l'un à la suite de l'autre crée la grande histoire donc souvent pas même se rétablir par exemple c'est des petites c'est des épisodes de bon ils font quand même parfois 30 pages et tout mais finalement je suis le genre je suis le cours du torrent c'est à dire que par exemple quand quelqu'un me raconte son histoire je vais trouver une chronologie alors parfois les personnes elles-mêmes elles s'embrouillent un peu donc il faut remettre dans l'ordre ce qu'elles ont raconté mais moi je me base dans le documentaire je me base beaucoup sur la chronologie je décide que la chronologie c'est mon fil rouge et ensuite du coup les choses se font comme ça ensuite oui j'écris en même temps que je dessine c'est à dire je fais pas de storyboard de script avant donc t'as une capacité innée à raconter des histoires innée je sais pas si je l'avais si quand même je raconte moi je viens du sud où quand même les gens sont un peu des conteurs et ma mère raconterait bien les histoires moi j'ai grandi dans des endroits les gens racontaient bien les histoires donc je pense que j'ai grandi avec ça après oui je scénarise en fait j'ai une facilité à scénariser n'importe quoi c'est à dire il m'est arrivé n'importe quoi dans la rue qui est pas intéressant même moi je trouve que c'est pas intéressant j'ai une facilité à en faire un truc un peu rigolo à lire là il m'est encore arrivé des trucs où je ne peux pas en parler parce qu'à un moment donné il y a aussi ma vie privée je la protège bien je me suis dit putain là ça ferait une super BD mais donc j'ai une capacité oui à transformer la réalité pour en faire quelque chose de rigolo et ça oblige à faire un pas de côté un peu d'autodérision saupoudrée voilà donc j'ai cette capacité là oui à mais c'est que quand je dessine je veux dire je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de recul sur soi dans la vraie vie c'est à dire je peux me vexer parfois je suis déprimée mais par contre du moment où je transforme ça par le dessin ça devient drôle et ça fait prendre du recul et oui donc ce truc là je l'ai développé avec les années peut-être une capacité à savoir raconter des histoires pour qu'elles soient marrantes même si le sujet n'est pas et à savoir aussi trouver dans la situation ce qui est drôle et ça c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les jeunes auteurs qui travaillent qui se mettent à travailler dans notre maison d'édition il y a des jeunes auteurs qui ont un potentiel comique énorme mais je sais que c'est des discussions que j'ai eues avec eux et du coup qui m'ont fait aussi conscientiser des choses que je faisais comme ça d'instinct c'est de dire mais attends dans ce que tu me racontes là tu me racontes le truc et quand on le voit en BD c'est pas hyper drôle alors que quand tu le racontes on sent que ça t'a fait rire réfléchis à ce qui toi dans ton histoire t'a fait rire et là remets-la sur le papier et en fait c'est marrant c'est ce truc là d'arriver à retirer la chose qui nous a amusé et de la magnifier de la mettre en avant dans l'histoire et ça c'est quelque chose qui pour moi est quelque chose d'inné j'aime pas trop l'idée de l'inné mais c'est quelque chose dont j'ai vraiment l'habitude et qui est pas forcément quelque chose qui est facile à faire en fait mais ça fait partie voilà on a chacun ses défauts ses faiblesses même dans son métier mais il y a des trucs je suis vraiment pas bonne et d'ailleurs j'y vais très peu genre le dessin de presse je suis pas vraiment très bonne en dessin pur je suis pas une grande dessinatrice mais j'ai trouvé des moyens mais en narration c'est vrai que j'ai des forces et moi je suis plus pour d'élargir sa zone de confort plutôt que d'en sortir parce qu'il y a tout ce truc de dire oui il faut sortir de sa zone de confort dans la vie et j'avais rencontré un ancien champion champion de France de nage qui avait fait un TED Talk qui était devenu après t'en as fait une super d'ailleurs de TED Talk que j'ai écouté ouais continue continue donc c'est lui qui m'a dit mais en fait le jour où j'ai gagné en fait c'est pas que j'étais sortie de ma zone de confort c'est que je l'avais élargie et moi je me suis dit mais c'est exactement ça comment devenir le meilleur possible là où on est déjà bon en fait je crois pas trop qu'il faille aller à un endroit où on est nul et qui me fait peur mais je crois à aller encore plus loin là où on a déjà des capacités pour vraiment faire quelque chose de bien voilà quel est quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose et qu'on ne te pose jamais la question voilà alors ça j'aurais dû le laisser trois jours pour y réfléchir une question qu'on ne me pose jamais quelque chose que tu n'as jamais dont tu n'as jamais l'occasion de parler pourquoi pourquoi je fais ça alors et ben enfin c'est pas qu'on ne me la pose jamais mais j'ai l'impression qu'on ne me la pose pas souvent de pourquoi pourquoi on fait ce qu'on fait on me dit à comment pourquoi tu fais ce que tu fais pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ce que tu fais enfin c'est donc c'est une question que je trouve intéressante et donc je me suis rendue et puis il a fallu des années pour m'en rendre compte de pourquoi je le fais et pourquoi je fais les choses que je fais aujourd'hui pour parce que j'ai l'impression que ça va dans le bon sens quoi et en vieillissant en fait j'ai fait des BD plus entre guillemets anecdotiques en début de carrière et c'est vrai que aujourd'hui j'ai l'impression de faire du militantisme dans ce que je fais et je suis pas en train de dire que c'est pas bien si on fait pas comme ça mais moi en tout cas j'ai eu un moment quand j'étais petite je faisais du dessin pour un peu me distinguer pour qu'on m'aime pour trouver ma place et comme j'étais une personne un peu atypique un peu singulière j'avais un peu du mal socialement c'était un moyen pour moi ça a été un moyen pour moi d'exister et j'ai longtemps fait du dessin et été bonne à l'école et tout pour plaire à mes parents et un jour j'ai eu une grosse crise existentielle parce que j'avais plus besoin de plaire à mes parents et j'ai vraiment eu un moment où je savais plus pourquoi je faisais les choses et j'ai vraiment eu une crise de vocation à me dire mais depuis que j'ai 4 ans je veux faire de la BD maintenant j'en fais est-ce que j'en fais pour les bonnes raisons et tout ça et il y a quelques années je me suis mise à faire beaucoup plus de BD documentaires et tout ça et beaucoup plus de BD engagés et aujourd'hui je sais pourquoi je fais de la BD et je sais que pourquoi parce que j'aime en fait raconter la vie et permettre à des gens de découvrir d'autres univers que le mien enfin d'autres univers que ceux qui connaissent et même moi aussi d'en découvrir aussi par là oui et puis moi aussi le fait d'être épileptique et de ne plus pouvoir lire autant que je voulais ça m'a obligée à pêcher le savoir chez les autres et pas dans des livres donc j'ai aussi je pense une vocation de journaliste un peu contrarié qui fait qu'aujourd'hui je fais de la BD documentaire parce que j'adore le journalisme et qu'aussi moi ma culture je la fais avec les autres je la fais avec les autres gens donc et pourquoi voilà et donc je fais ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai l'impression que le monde va déjà suffisamment mal et que ce que je fais moi ça me fait du bien tout simplement donc en fait c'est une bonne question mais elle n'est pas évidente et ça nous fait du bien de te lire merci beaucoup d'être venue d'avoir partagé tout ça avec nous je te souhaite une très belle route avec ce livre que je recommande vraiment à tout le monde et de regarder aussi toutes les autres émissions les interventions que tu as faites ton TED puis tout ce que tu fais sur internet on n'a pas eu le temps de parler des réseaux sociaux mais dans ton cas je trouve que c'est très positif qu'ils existent et ça te permet de publier des choses et ton lien s'appelle comment sur Instagram ? alors c'est Mandel-Lisa voilà Mandel-Lisa mais les réseaux sociaux c'est comme le cinéma et la télévision c'est qu'une coquille vide et on en fait ce qu'on veut donc si elle est mal utilisée ça devient horrible et bien utilisée ça devient génial ça a sorti les auteurs de BD de leur isolement par exemple alors en tout cas allez-y ton Insta est vraiment super merci beaucoup merci beaucoup